La technique avec une grande lettre, une initiale, est... Un de mes très bons amis est un très, très grand... a été un très, très grand chirurgien. Et dans une discussion que l'on avait sur ces problèmes de la technique, les progrès de la technique, on lui a dit, mais enfin, voyons, vous qui êtes un grand chirurgien, vous savez bien tous les progrès de la technique chirurgicale, etc. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il a dit, bien entendu, je connais très bien les progrès de la technique médicale, mais est-ce que vous vous posez la question ? Nous pouvons, par exemple, remplacer un cœur, remplacer un foie, remplacer des reins. Mais d'où viennent ces reins, ce cœur, ces poumons, d'où viennent-ils ? Il faut qu'ils soient sains. Il faut qu'ils soient en bon état et pas atteints d'une maladie. Il faut qu'ils soient frais. Alors, il n'y a qu'une véritable source, ce sont les accidents d'automobiles. Alors, si vous voulez multiplier ces opérations, il faut multiplier les accidents d'automobiles. Si vous voulez diminuer les accidents d'automobiles, vous diminuerez les remplacements de ces opérations magnifiques. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu étonné, un peu choqué. Mais avec son humour, il posait une vraie question. Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Alors, si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi ? Ah, vous êtes libre de manger les bonnes choses. C'est vrai. Si vous avez l'argent, vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez ? La technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors, je dis, est-ce que, vraiment, l'auto est un moyen de libération ? Ils n'ont absolument pas une seconde réfléchi qu'ils sont, en définitive, rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple. Un barrage électrique. Qui craque ? Bon. Qui est responsable ? Il y a ceux qui ont, les géologues, qui ont fait l'étude du terrain. Il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage. Il y a les ouvriers qui ont construit le barrage. Il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable ? Personne. Il n'y a jamais de responsable. Nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'homme libre. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire. Et puis, c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, on lui a, procès de Nuremberg, au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, « Mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres ? » Il a répondu, « Mais que voulez-vous ? Les fours crématoires étaient insuffisants ? Je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres ? Ça me créait des difficultés extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez ? Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable, qui n'a qu'une tâche technique à faire, et le reste ne l'intéresse pas. On peut appeler traditionnel, et comme la société médiévale occidentale, qui est traditionnelle, la technique est subordonnée à un certain nombre d'impératifs, par exemple, des impératifs religieux. Dans certaines civilisations, on n'avait pas le droit, par exemple, de labourer la terre avec des instruments en fer, parce que la terre était considérée comme la mer, et qu'il ne fallait pas la blesser avec un outillage trop dur. Et c'était un impératif. De la même façon, les Égyptiens n'ont pas adopté la roue, alors que les Hyksos connaissaient la roue depuis longtemps, les Égyptiens la connaissaient aussi, mais ils ne l'ont pas adoptée, parce que la roue représentait le cercle solaire, et que l'on n'avait pas le droit d'utiliser matériellement le cercle solaire pour des besoins purement matériels. Je ne crois pas, effectivement, que la technique ait, dès le début, contenu les mêmes éléments que maintenant. La technique, c'était un moyen d'effectuer quelque chose. Et que ce soit la technique du sculpteur ou la technique de l'agriculteur ou la technique de la chasse, etc., c'était toujours une technique qui était relativement stable, qui ne changeait pas beaucoup, qui était quelquefois extrêmement habile. Les techniques de chasse, par exemple, des Bushmen, étaient quelque chose de tout à fait étonnant. La façon dont ils arrivaient à tuer des éléphants, c'était stupéfiant. Mais c'était très habile, mais ça ne comportait pas l'élément, je dirais, de démesure qui a caractérisé la technique de notre temps. Et c'était une technique qui restait la même, transmise de génération en génération, avec très, très peu de modifications. On connaît, on a fait quand même l'histoire des techniques pendant l'époque romaine ou pendant le Moyen-Âge. Il y avait, on mettait 100 ans à changer une technique. Alors, il y avait, bien entendu, un élément d'efficacité qui existait, ça oui, mais il y avait l'élément de stabilité qui compensait complètement. Au Moyen-Âge, dans les impératifs religieux, d'une part du christianisme, d'autre part, toutes les croyances paysannes concernant le travail, etc., tout cela était dominant par rapport aux instruments, à l'appareillage. À partir du moment, en 14e, 15e siècle, dans le monde occidental, où on a critiqué complètement tout ce que l'on a, tout ce que l'homme croyait, tout ce à quoi il tenait, où on a mis en question la tradition, c'est important. Dans les sociétés anciennes, tout se faisait par tradition, et brusquement, au 15e siècle, en France, par exemple, on va brusquement balayer la tradition, ce n'est plus la chose importante, les coutumes sont mises en question, etc. Alors, brusquement, l'homme s'est senti, en quelque sorte, libre de faire n'importe quoi. Et puis, en même temps, on découvrait, au point de vue scientifique, un certain nombre de, disons, de vérités qui mettaient en question les croyances jusqu'alors dominantes, et le fameux débat autour de la Terre qui est au centre du monde, ou pas au centre du monde, etc. Le drame le plus grand est notre plus grande culpabilité, parce que nous sommes entrés dans ces sociétés en considérant que c'était des sauvages, que ce n'étaient presque pas des hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce qu'ils pensaient. Alors, je prendrai deux aspects. D'abord, nous avons prétendu utiliser toutes les richesses de ces pays, et les utiliser dans notre perspective industrielle, principalement. Alors, on a détruit, par exemple, les agricultures traditionnelles, et on l'a remplacé par ce que l'on a appelé l'agriculture moyenne, technique, plus puissante. Ils ont détruit des choses qui étaient très fondamentales, sans lesquelles l'homme ne peut pas vivre. D'où vient-il ? Quel est le sens de sa vie ? Tous ces hommes, ils y avaient pensé, ils avaient trouvé une réponse. Nous n'avions pas le droit de détruire cette réponse. Alors, nous avons détruit ces structures sociales, nous avons détruit l'ensemble des croyances, c'est-à-dire de, au fond, de la compréhension qu'ils avaient du monde, de l'univers, qui avait manifesté qu'elle était plus forte. c'est-à-dire que c'était un sacré qui était plus sacré que l'autre. Et c'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré dans la nature dans la nature, etc. Eh bien, l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. C'est ça qui est l'élément extrêmement grave. Alors, le sacré, autrefois, était toujours dans la nature et maintenant, la nature, elle est tout à fait désacralisée et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré. Je pense à ce scandale chaque fois qu'il y a une manifestation dans les rues. Eh bien, ce qui scandalise vraiment les gens, c'est quand les manifestants brûlent l'automobile. Le progrès technique se paie. que tout bonheur de l'homme se paie et qu'il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer. Il suffit par exemple de prendre à l'inverse de ce que nous venons de dire maintenant, quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a dit mais les allemands sont fous, ils qu'ils ont tous été pour Hitler ou presque. Bien sûr, Hitler a fait disparaître le chômage très rapidement, il a redonné aux marques toute sa valeur très rapidement, il a fait multiplier brusquement la croissance économique très rapidement. Comment voulez-vous qu'une population peu informée et qui voit ces miracles économiques se produire, comment voulez-vous qu'ils soient contre ? Il suffisait de se poser la question quel est le prix ? Qu'est-ce que l'on paye ? Ou qu'est-ce que l'on va payer ? Transmission de génération en génération, une accumulation d'expériences et puis c'était une relation avec le milieu naturel. la nature nous donnait des modèles de vie. Donc, il faut abandonner tout ça. Si on entre dans l'univers technique, on cesse de prendre la sagesse humaine traditionnelle au sérieux. De même, la technique nous oblige à aller de plus en plus vite. et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. La réflexion, c'est le fait que quand j'ai fait une expérience, je réfléchis sur cette expérience. et le réflexe aussi des risques. Des risques. Puisque nous disions on cherche l'efficacité, on ne regarde rien d'autre, donc on peut augmenter des risques. Et augmentation de la puissance, augmentation des risques, il faudrait que l'homme soit lui-même changé et assez maître de lui pour arriver à dominer cette puissance et peut-être à ne pas tout utiliser et d'autre part à éviter les risques. Il faudrait autrement dit que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien spirituel, c'était ça la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire moi tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre, il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a et puis par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique, il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique. Malèze de l'homme. L'homme qui vit en ville, par exemple, dans un univers où rien n'est vivant, où la ville est faite avec de la pierre, du ciment, du béton, etc., l'homme ne peut pas être heureux là-dedans. Alors, il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu, également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter, alors que, ça nous le retrouverons, normalement, l'homme est fait pour vivre au temps de la nature et cet homme devient psychologiquement malade. Alors, pour répondre à cette maladie psychologique, eh bien, il y a des techniques humaines. Je connais un très grand nombre de personnes qui aiment la publicité à la télévision parce que c'est très amusant. c'est un élément de distraction, c'est un élément de divertissement. Et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que, chez Pascal, quand Pascal, au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Et l'amusement, le divertissement est produit par des techniques, mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines. C'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition, de l'homme qui travaille dans telle et telle condition, qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation. Il vivait dans une bonne société, il n'avait besoin de rien, et tout d'un coup, la nuit de la Saint-Sylvestre, ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé. On n'a rien compris parce qu'ils avaient besoin d'autre chose que de consommer, que de ce qu'offrait la technique. La situation de sujet est également trompée dans la société technicienne. En effet, il cesse d'être un sujet au profit de mensonges, au profit de mensonges. Il ne voit pas que dans son choix, il est manipulé. C'est-à-dire qu'il est transformé à l'intérieur par la publicité, par les médias, etc., etc. Compte tenu du fait que le manipulateur, celui qui crée la publicité ou celui qui crée la propagande, est lui aussi manipulé. et que par conséquent, il n'y a pas un méchant qui est responsable, celui qui fait de la publicité et puis des pauvres gens. Non, nous sommes tous responsables en même temps. c'est tous les livres sur Karl Marx. Marx, socialisme, etc. Ça, ce sont des livres que j'utilise tout le temps. Ça, ce sont surtout des livres de poésie et puis les dictionnaires, etc. que j'ai. Et les livres de poésie à côté de moi parce que je lis beaucoup de la poésie pendant que je travaille. Ça, ce sont les livres de sociologie de la technique. Et ça, ce sont les livres de théologie. Quand j'écris un livre, là, j'ai un magnétophone ou une platine et j'écoute toujours un disque. Et pour presque chaque livre, j'ai un disque que j'ai écouté tout le temps. Ça a été très, très... Un livre est lié avec une certaine musique et inspiré par une musique. D'abord, je suis souvent, moi, très violemment critiqué, par exemple, aux États-Unis en disant ça, c'est parce qu'il est calviniste. Alors, calviniste, c'est être pessimiste, etc. etc. L'ennui, c'est que je ne suis pas calviniste. Bon, ça, ils n'ont rien compris à ma théologie. Mais enfin, ça, ça n'a pas d'importance. L'autre chose, c'est que vous comprenez que être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste. Il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland et qu'on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à effectivement que que mon discours soit trop pessimiste et soit trop fermé. Et je voudrais expliquer que l'homme étant encore, encore, un peu, un homme, ayant encore des besoins humains, étant encore capable d'amour, étant encore capable de pitié, étant encore capable d'amitié. Eh bien, cet homme va, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, prendre conscience de cette détermination par la technique de cette suppression de ces obligations dans lesquelles il est engagé, de ces conditionnements techniques. S'il prend conscience, alors là, commence pour lui la liberté. Parce que c'est lorsque nous prenons conscience de ce qui nous détermine que nous faisons le plus grand acte de liberté. À partir du moment où je suis capable de l'analyser comme j'analyserai un caillou, comme j'analyserai n'importe quel objet, où je peux l'analyser, où je peux percer ces orientations, à partir du moment où ce système technicien, j'arrive à démonter les enchaînements, eh bien, c'est là que commence ma liberté. Mais aussi, je sais que je suis déterminé par ce système technicien. Ce n'est donc pas en disant « Moi, je suis un sujet très fort et le système technicien n'a pas de prise sur moi. » Mais si, bien sûr, le système technicien, il a toutes les prises sur moi. Je le sais bien. Le simple fait que j'utilise le téléphone, etc., etc. J'utilise tout le temps des objets techniques. des objets techniques. Le sens ne peut pas être une affaire purement intelligente. La recherche du sens implique une mise en question radicale de la vie moderne. Pour retrouver un sens, il faut mettre en question ce qui n'a pas de sens. Or, nous sommes entourés d'objets qui sont actifs, qui sont efficaces, etc., mais qui n'ont pas de sens. Alors, autant une œuvre d'art a un sens, ou plusieurs sens, ou provoque chez moi un sentiment, une émotion qui donne un sens à ma vie, autant le produit technique n'en a pas. Et d'autre part, que je dois mettre en mouvement, bien plus que des techniques, mais toutes mes capacités intellectuelles, humaines, mes relations avec les autres, créer des mouvements, etc., etc. C'est-à-dire que c'est lorsque, je pense, qu'il y a le risque d'une fatalité, que, autrement dit, que les choses risquent de se développer comme un destin pour l'homme, et j'ai écrit que la technique, finalement, se développait comme une sorte de destin pour l'homme, c'est à ce moment-là que l'homme doit se révolter et refuser que ce soit un destin. Et à ce moment-là, nous retrouvons ce que l'humanité a toujours fait quand elle s'est trouvée en présence d'un destin. Il suffit de se rappeler de toutes les pièces de théâtre grecques, où c'est en présence de la fatalité que l'homme se dresse en disant, « Non, je veux aussi que l'humanité existe et je veux que la liberté existe. » À ce moment-là, alors, il faut espérer, non pas remporter des victoires très rapides, et il ne faut pas espérer que nous aurons une facilité dans le combat, mais il faut savoir que nous continuons à, je dirais, à remplir notre rôle d'homme. Mais, en réalité, c'est une situation qui n'est pas insurmontable. Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre. Ça, seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes. Il faut vouloir que l'homme continue, finalement, à être un homme. Cette lutte contre la fatalité technicienne, eh bien, nous l'avons menée dans des petites actions, mais il faut toujours que ça soit des groupes humains à grandeur humaine, où l'on se connaisse. Ça ne sera pas des grands mouvements de foule, ça ne sera pas d'immenses syndicats, ni d'immenses partis politiques qui arriveront à lutter contre ce développement. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas très efficace. Bien sûr, si nous luttons contre des choses parce qu'elles sont trop efficaces, nous ne pouvons pas jouer à être... et nous ne pouvons pas jouer à lutter.